6h30, aéroport de Roissy. C'était quelle heure ? C'est 7h30, Glasgow, à l'heure, c'est déjà une bonne nouvelle. A l'heure où certains empruntent leur voiture pour aller travailler, Maxime et Elisa prennent l'avion. Pour eux, c'est un peu la routine, car ce sont des voyageurs professionnels. Ça y est, Elisa, il fait un voyage de plus. Un vol de plus. Cool. T'es trop beau. J'espère que ça va être là-bas, pareil. Embarquement pour l'Ecosse. Ils sont invités par l'Office du tourisme britannique, qui fait appel à eux pour promouvoir la destination. Tu veux peut-être le hublot ? Je te laisse, il y a des photos. Alors là, on part en Grande-Bretagne, on va en Ecosse, et on va particulièrement faire 3 îles, en fait. L'île de Sky, qui est très connue, vraiment emblématique. Ensuite, l'île d'Aris et de Lewis, qui sont au-dessus, avec des plages de sable blanc et de l'eau turquoise. Et après, on rentre. Et vous êtes payés pour faire ça ? Oui, on est payés, alors pas juste pour aller se baigner, on sera froid déjà. Non, on est payés, en fait, pour faire du contenu. Donc on doit produire des photos sur place, une vidéo et des articles. Leur travail consiste à alimenter leurs comptes Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou encore YouTube. Sur ces réseaux, des anonymes suivent leurs aventures grâce aux centaines de photos et de vidéos qu'ils postent. Elisa et Maxime sont suivis par plus de 100 000 followers. Sur le web, on les appelle les best jobbers. Traduction, ceux qui ont le meilleur job. Elisa et Maxime comptent parmi les blogueurs de voyages les plus influents du monde francophone. Car depuis 4 ans, 7 anciens photographes de mode et 7 diplômés de Sciences Po enchaînent les voyages à travers le monde. De la Norvège aux Açores. De la Corse à Bali. Ces spécialistes du voyage sont de plus en plus nombreux. Depuis 3 ans, un salon leur est même entièrement dédié. Ils y sont reçus avec petit four et champagne. Preuve de leur influence grandissante. Certains blogueurs sont même devenus des stars comme Alex et ses célèbres vidéos. J'ai rencontré un ami moine. Je te présente mon pote Elisa. Aujourd'hui, je suis avec ma pote Ming. Et Sacha, il n'a pas le temps. Alors qui sont ces voyageurs professionnels ? Comment organisent-ils leur vie ? Quelle est leur réelle influence ? Sont-ils réellement indépendants ? Rencontre avec ces nouveaux voyageurs qui ont fait de leur vie un voyage. C'est classique, quoi. Pendant leur séjour, les frais de Maxime et Elisa sont payés par l'Office du tourisme britannique. Sur cette mission, ces voyageurs au statut d'auto-entrepreneurs perçoivent un salaire. Mais ils restent très discrets sur leur rémunération. Parce que moi, en fait, je pouvais prendre le coup d'avoir toujours un appareil. Vous êtes payé combien ? Ça dépend de la durée de la mission, du contenu qu'il y a à produire, de la quantité. C'est... C'est 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros ? Bah, ça peut aller de 1 000 euros à 10 000 euros, même plus. Ça dépend du blogueur, ça dépend de ce qu'il fait. Après 1h30 de vol, atterrissage à Glasgow. Et tu te gaffes, il faut regarder de l'autre côté, maintenant. À peine arrivée, Elisa et Maxime réalisent une première vidéo pour la partager sur un réseau social. Attends, viens, on fait le snap. Bon, bah, décidément, à chaque fois qu'on vient ici, on pense qu'il va pleuvoir et, en fait, il fait grand soleil. Mais bon, pourvu que ça dure. Alors ça, je vous présente le bébé pour la semaine. Voici donc le principe de leur métier. Filmer, raconter et diffuser leur voyage en direct ou presque. Bah, tiens, donne-moi. Ça va être plus de l'instantané, vraiment du direct et les gens peuvent être vraiment avec nous, en fait. Et c'est ce que c'est ? C'est ce qu'aiment les gens ? Oui, ils adorent, comme ça, ils peuvent vraiment partir en voyage avec nous. D'avoir le sentiment d'être en voyage avec vous en direct et de vivre les aventures en même temps que vous. Oui, bah, là, ils découvrent la destination en même temps que nous. On dit nos impressions et émotions sur l'instant. Donc, ça marche. On va enlever le caouet et puis... Ah oui, mince. Bah, j'ai... Voilà, ça commence. C'est pas à gauche, c'est à droite ? C'est pas ma place. Ouais, ça va nous rappeler l'Australie. Et c'est parti pour 12 jours de voyage dans cette Écosse légendaire où les châteaux surplombent les loques majestueux qui font la réputation du pays. Elisa et Maxime ont opté pour un parcours en voiture à travers les îles et les lacs. Il fait trop beau, quoi. C'est génial. Ouais, c'est génial. Après une demi-heure de route, premier arrêt à proximité de l'un de ces fameux loques. Tu prends ton appareil ? Hop là. Il fait trop beau. On va juste faire une photo là-bas, non ? On va goûter la température de l'eau. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais... Pendant leur séjour, ils doivent alimenter leurs réseaux sociaux. Le moindre point de vue est prétexte à une photo ou à une vidéo. C'est Elisa qui joue le rôle du modèle pour Maxime. Je suis peur de tomber à l'eau, quand même. C'est la dose de vitamine. Rien de narcissique, mais une communication plus moderne pour toucher de nouveaux publics. Bye, boy ! On est restés inquiets. Elisa et Maxime cherchent à toucher un public plutôt actif et connecté. Une manière de s'adresser directement aux touristes, moins friands de guides classiques. Je peux tout faire. On peut s'identifier. Là, ça va être très interactif. On parle. On dit nos émotions. On dit ce qu'on ressent. Du coup, c'est très vivant, en fait. Et quand on écrit, on va vraiment mettre... On parle au jeu. Et ça, ça change tout. On y va ? Pour Elisa et Maxime, cette vie de voyageur professionnel a débuté il y a 4 ans. En 2012, leur vie bascule. Ils remportent le célèbre concours Best Job in the World, organisé par l'Australie. Pendant 6 mois, ils parcourent le Queensland. C'est l'une des régions les plus touristiques du pays. Celle où se trouve la grande barrière de corail. Leur job, vantait les mérites du pays tout frais payé, avec en plus une prime de 3 500 euros par mois. Résultat, des milliers de personnes dans le monde entier commencent à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Après 6 mois de voyage, ils décident de capitaliser sur cette communauté de followers et de faire du voyage leur seul et unique métier. Sur les routes d'Ecosse, le parcours d'Elisa et Maxime a été décidé en concertation avec l'Office du tourisme. C'est vrai qu'eux, ils connaissent bien leur destination, forcément. Donc ils nous aiguillent et ils nous disent, voilà, il faudrait faire ça, ça, si. Et nous, en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on montre en général sur notre blog. Par exemple, nous, c'est la nature, les animaux et vraiment les photos de paysages un peu waouh. Et bien, on discute, ils nous proposent des choses et puis après, voilà, on affine le programme petit à petit comme ça. Amoureux de la vie sauvage, Elisa et Maxime s'arrêtent régulièrement, toujours pour prendre ce fameux cliché et le poster sur Internet. La mise en scène est toujours très étudiée. Il s'agit d'être original. C'est bon, t'as tout ? OK. Bon, regarde, il est juste là, c'est parfait. Hi, John. Hi. Nice to meet you, Elisa. Hi, Max. Hi, Max. Nice to meet you. Bienvenue à mon course. Ah, merci beaucoup. Cet après-midi, sur les conseils de l'Office du tourisme, ils ont rendez-vous avec John. Un guide nature de la région qui leur a promis quelques animaux sauvages à approcher de près. Après une demi-heure de route, ils s'arrêtent précipitamment. Bienvenue, ils sont juste là. Ouais. Ils sont où ? Ah, je veux voir. Ah, putain. Si, on leur fait peur, quoi. Trafic hour en Ecosse. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Face à eux, une dizaine de chevreuils et des jeunes cerfs. Oh, le truc qu'il a fait. Ils l'ont chassé, lui. Aussitôt mis en boîte. Voilà. Et voilà. Ah, c'est génial. Le bruit du loc, la belle petite maison, la montagne écossaise et les cerfs. C'est grâce à ces photos publiées sur les réseaux sociaux que l'Office du tourisme britannique espère attirer de nouveaux clients voyageurs. Nous, on va être sincères. Donc après, par notre récit et nos photos, si ça peut les inspirer, peut être ils vont se dire, tiens, j'avais jamais pensé à l'Ecosse. Au final, je vais pouvoir voir tel animal. Je vais pouvoir voir tel type de paysage. Et ouais, ça serait de chouettes vacances. Mais tout mérite-t-il une photo ? Cette fois-ci, John leur montre une petite cascade. Maxime a beau se creuser la tête, il a du mal à trouver un point de vue intéressant. Bon, le pont n'a pas dû lui convenir. Ça allait pas, le pont ? Ah ouais. Bon, bah, t'as essayé. Quand un lieu présente un intérêt limité, Elisa et Maxime préfèrent le passer sous silence. Histoire de ne pas se fâcher avec leurs partenaires. 18h30, Maxime et Elisa cherchent un hébergement pour la nuit. Regarde, c'est trop bien. Ça te rappelle pas le train, là, en Australie ? Cette fois-ci, ils se sont débrouillés seuls pour dénicher ce lieu insolite. Alors, c'est un ancien wagon de train, comme vous voyez. Et maintenant, on peut dormir dedans. Là, on peut dîner, manger dedans. Et là, on peut dormir. C'est plutôt original. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Alors, le petit espace travail. Bonsoir. La cuisine. Immédiatement, Elisa réalise une nouvelle vidéo qu'elle s'empresse de partager. Let's go inside. Allez, là, c'est les chambres. Elisa avec un Z. Avec Maxime. On dort là, ce soir. Une forme de publicité pour l'établissement. En échange, Elisa et Maxime ne régleront pas la nuitée. La salle de bain. Wouhou ! C'est comme ça que ça se passe souvent, la plupart du temps ? Après, non. Ça dépend, en fait, de chacun. Il y en a, ils ne sont pas du tout enclins à travailler avec des blogueurs. C'est vrai, des fois, on a, oh non, non. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas l'intérêt. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement ouverts et qui voient vraiment l'impact qu'on peut avoir. Donc, oui, ils sont contents. Mais pas question d'aller se coucher. Le soir venu, ces voyageurs 2.0 entament une nouvelle journée de travail. Sur Facebook, on met quoi ? On met un beau paysage pour dire qu'on est bien arrivés. Ouais. Même s'ils se sont réveillés à 5 heures ce matin pour prendre l'avion, ils doivent encore retoucher les photos et rédiger des textes pour leur blog. Donc voyageurs professionnels, il y a le mot voyageurs. Il y a le mot professionnel aussi, c'est un vrai travail. Eh oui ! C'est pour ça que ce n'est pas du vol quand on demande à être rémunéré. Non, non, mais c'est vraiment là, dans le milieu, ils commencent à s'en rendre compte en fait que c'est un vrai travail. On ne demande pas des vacances du tout gratuites. Parce que ça, on préfère se les payer et... Et ne rien faire du tout du coup. Et ne rien faire du tout, mais c'est même pas possible parce que lui, de toute façon, il fera toujours des photos à part si on lui coupe les mains ou... Ce soir, ils travailleront jusqu'à minuit. Ce soir, paysage, demain, c'est. Mais quelle est leur véritable influence ? Le lendemain, nous les retrouvons sur l'embarcadère du ferry qui assure la liaison avec la célèbre île de Sky. En attendant de monter à bord, ils consultent les résultats de leur publication de la veille. Là-bas, il y a du réseau. Le petit cerf, notre premier cerf, pour une introduction. Donc, on l'a posté un peu avant de se coucher avant minuit. Et là, on a un peu plus de 1000 likes. Et puis, Twitter, on a partagé le wagon. Du coup, on a dormi, voilà. Donc, le wagon, l'ambiance vintage dedans. Et voilà notre petite chambre. Il y a eu 344 personnes qui l'ont vue hier soir. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vont vraiment dans les lieux que vous avez partagés ? Oui, oui, complètement. Le Mexique, par exemple, on a fait un itinéraire de 15 jours dans le Yucatan. Et il y a beaucoup de gens qui y vont. Et on a testé notamment un tour avec une guide canadienne qui parle français. Et elle nous a dit, c'est incroyable. Au début, elle était un peu frileuse. Maintenant, on est avec des blogueurs. À quoi ça sert ? Tu te rappelles ? C'était Martine. Et puis, du coup, on lui a expliqué. On lui a dit, voilà. Bon, elle n'y croyait pas. Et au final, elle nous a écrit pour nous remercier il y a quoi, un mois, pour nous dire, j'en reviens pas. J'ai eu à peu près 5 à 10 appels toutes les semaines depuis que vous êtes venus fin novembre. Donc, elle m'a dit, ma saison n'aurait pas été la même sans vous. On va monter là-haut ? Ouais, ouais. Qu'à faire. On va pas monter là-haut. Le ferry quitte le rivage. L'île de Sky est située dans la région des Highlands. Une terre de chefs de clan, où se dressent encore d'innombrables châteaux vieux de plusieurs siècles. Oui, c'est quoi ? Oui, c'est mon château pour la nuit. Sympa. Vous venez ? Celui-ci a plus de 800 ans. C'est devenu la résidence secondaire d'un riche londonien marié à une française. Ce château, c'est une nouvelle fois l'occasion de faire des photos et des vidéos. Maxime et Elisa cherchent toujours le bon point de vue. Celui qui fera rêver sur les réseaux sociaux. Mais c'est à 500 mètres de là qu'ils vont réellement apprécier leur petit tour en bateau. Mais tu vois, ça... Les nuages passent, viennent, c'est... Ils sont trop beaux ! Une colonie de près de 300 phoques vit ici à l'année. Non mais ils sont trop mignons ! Jongler entre les fuseaux horaires, courir le monde. Après quatre ans de voyage incessant, Maxime et Elisa ne seraient-ils pas un peu lassés ? Les limites de ce métier, c'est qu'on est toujours sur la route. Donc, du coup, qui dit toujours sur la route, dit quand même beaucoup de fatigue, d'enchaînement d'avions, de bateaux. On est toujours dans l'action. Donc, il faut avoir la forme. Et aussi, ben, on voit quand même moins nos amis et notre famille. Parce que, ben, on n'est jamais là, en fait. On est toujours... En vadrouille. En vadrouille. Est-ce que vous vous sentez en vacances quand vous êtes dans ce genre de moment ? On se sent dépaysé, mais moi, je me sens pas en vacances. Je sais que ça va être dur pour beaucoup de gens à comprendre, mais, non, notre métier, c'est de voyager. C'est... C'est plus des vacances. C'est le quotidien, si on peut dire. Et on sait le travail qu'il y a avant, pendant, derrière. Donc... C'est quoi, les vacances pour vous ? Ben, les vacances, pour nous, ça serait que Maxime parte sans appareil photo. Moi, sans téléphone. Tout laisser à la maison et partir... Et partir, même dans un endroit moche, où il y a rien à faire. Elisa et Maxime n'ont pas l'intention d'arrêter leur activité. Bien au contraire. Ils pensent déjà à préparer leur prochain voyage, à trouver de nouvelles destinations. Pour cela, direction Bruxelles, la capitale belge où a lieu cette année un rendez-vous incontournable. Le salon des blogueurs de voyage. Dans ce complexe, 200 globetrotters francophones se rencontrent et échangent pendant 3 jours sur leurs différentes pratiques. Certains sont débutants, d'autres en vivent à plein temps. Dans cette grande salle, des dizaines d'offices du tourisme venus présenter leur destination à ces nouveaux influenceurs en quête de partenaires pour leur voyage. C'est ici que les deux mondes se rencontrent et font affaire. Elisa et Maxime nous font pénétrer dans les coulisses de leurs négociations. Elisa, c'est quoi ici complètement alors ? Bonjour. Elisa, bah oui. Alors, c'est notre tour. Et c'est précisément ce qui intéresse Emmanuelle Winter. Elle est directrice de l'Office du tourisme du Nouveau-Brunswick, une province canadienne peu connue des voyageurs français. Maxime et Elisa cherchent à savoir si elle peut financer une partie de leur séjour sur place, comme les hôtels ou la location des voitures. Si on peut faire une estimation, après, ça serait voir pour des... La voiture, du coup, pour pouvoir être indépendant et... Et voilà, et les hôtels, nous, c'est plutôt des choses un peu atypiques. Après, vous... Oui. C'est vrai qu'il y a l'avantage qu'on n'a pas le vol, en fait. Là, le vol est déjà... Nous, on a déjà organisé l'aller et le retour. Pour Emmanuelle Winter, ces blogueurs sont désormais incontournables, à condition qu'ils s'adressent bien à son coeur de cible. Est-ce que le blogueur va s'adresser à un public qui va potentiellement voyager au Nouveau-Brunswick ? Si c'est un public moins de 20 ans qui fait du skate, je suis pas sûre que ça corresponde normalement au public auquel je vais m'adresser. Donc il faut vraiment essayer de cibler pour que, bah, notre mission, nous, le ministère du Tourisme, c'est de convaincre leur communauté à partir en voyage au Nouveau-Brunswick. Quelques jours plus tard, Elisa et Maxime recevront une bonne nouvelle. Pendant au moins huit jours, ils pourront voyager aux frais de l'Office du Tourisme du Nouveau-Brunswick. Un nouveau voyage, un de plus parmi tant d'autres. Ces prochains mois, ils ont aussi prévu des séjours en Italie, en Islande, au Costa Rica, en Inde et au Népal. Sous-titrage Société Radio-Canada